Il y a urgence en Côte d'Ivoire. Le président Alessandro Manouattara dans une grande panique. L'AFP exige la grande délibération des députés pro-soro en Côte d'Ivoire. Précisément le retour de Guillaume Kiba-Fourisoro et Laurent Barbeau. Voici les vérités cachées. Pour plus, des détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le secrétaire général parlementaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Jacques Rabanne, dans un communiqué, a exprimé ses préoccupations face au sort des députés pro-soro, incarcérés depuis le 23 décembre 2019, suite au grand retour de M. Guillaume Kiba-Fourisoro en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs mois, les députés ivoignes tels que Alain de Bognon, Konagui Soro, Soultousoul et bien d'autres personnes sont incarcérés dans des différentes prisons d'Abidjan. En début d'année, l'Assemblée parlementaire de la francophonie en abrégé AFP, avait déjà fait part de sa grande préoccupation et s'était dit attentif au grand respect du statut parlementaire en Côte d'Ivoire. Plus récemment, le comité des droits de l'homme de l'Union interparlementaire en Côte d'Ivoire, lors de la grande réunion du 29 mai dernier, s'est vivement inquiété de la grande situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et des députés pro-soro qui sont incarcérés dans des différentes prisons d'Abidjan, sous l'ordre du président Alessandra Manuattara. Ils ont été incarcérés dans des différentes prisons d'Abidjan, sans jugement jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation de ces parlementaires restait inchangée. L'AFP, fidèle aux valeurs de la démocratie en Côte d'Ivoire et au respect de la liberté d'opinion et d'expression, déplore cette grande situation, indique le communiqué publié, publié par Jacques Crabal. L'AFP prévaut d'empêcher une grande émission en Côte d'Ivoire pour constater les faits suspensionnés. C'est le 23 décembre 2019, après l'adéritage manqué de l'avion de M. Guillaume Kibafourissoro en Côte d'Ivoire, que les parlementaires ont été emprisonnés, précisément à Abidjan. Sous l'ordre du RHTP d'Alessandra Manuattara, l'AFP réclame le retour de Guillaume Kibafourissoro et le président Laurent Barbeau en Côte d'Ivoire. Rappelons que depuis décembre dernier, suite au grand retour de M. Guillaume Kibafourissoro en Côte d'Ivoire, des prosoros ont été arrêtés, tels que Alain de Bognon, Sultoussoul et bien d'autres personnes en Côte d'Ivoire. Ils ont été incarcérés dans les différentes prisons d'Abidjan, sous l'ordre du président Alessandra Manuattara. Suite à cela, M. Guillaume Kibafourissoro a décidé de contre-attaquer contre son ancien manteau, Alessandra Manuattara, qui l'oppose contre la candidature du 31 octobre 2020. Guillaume Kibafourissoro, candidat officiel à l'élection.